Dans l'épisode précédent au Club du Grand Galop, c'est Ethan Lowell Jr. Son père était le meilleur entraîneur de chevaux de course. Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Il entraîne mon nouveau cheval. Il s'appelle Winsong. Il est en dessous de ses capacités. L'ordre de la course est encore loin, M. Angelo. Et c'est important d'être en un cheval avant de le faire travailler. Dans la vie, il y a ceux qui ont des excuses et ceux qui ont des résultats. C'est à Drew de décider qui monte les chevaux. Et pas à Véronica. Tu es en train de faire une grossière erreur. Alors, pour tout ce qui est relatif aux élèves, adressez-vous à ma fille Véronica. D'accord ? Il a l'air fatigué. Où est passé son caractère de feu ? J'allais justement essayer un autre médicament et je pensais le masser aussi. Tout ce que je veux, c'est gagner la coupe samedi. Vous entendez ? J'ai du mal à comprendre qu'un cheval puisse changer aussi vite. C'est pas mal du tout. On dirait de l'urticaire. Ça a l'air drôlement irrité. Carole, sois tranquille. Il va bien. Rien n'est plus comme avant, Pincre. Je vais changer d'employeur cette année. A l'air drôlement. Pincre ! A l'air drôlement. ... Carole, sors de là ! Est-ce que ça va ? Je vais bien, oui. Mais quelque chose ne va pas avec Winsong. D'après moi, tu as dû lui faire peur. Non, ça n'a rien à voir. Alors explique-moi ce que tu faisais dans son box. Tu sais bien que tu n'as pas le droit de t'approcher. Et qu'est-ce qui t'a pris ? J'ai entendu quelqu'un sortir du box de Winsong. C'était probablement M. Angelo. Je l'ai vu quitter le centre il y a une minute. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici aussi tard ? C'est drôle, j'avais posé la même question. Qu'en dirait Drew et Ethan ? Jure-moi que tu ne diras pas à Ethan que j'étais dans son box. On verra ça. Bob, s'il te plaît, je ne veux pas qu'il se mette une fois de plus en colère. D'accord. Je ne dirai rien. Pour cette fois. Merci, c'est sympa. Bon, allez. Je te ramène chez toi. Vous ne l'avez pas vu. On aurait dit un cheval complètement différent. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est dur à expliquer. Il n'était plus lui-même. Il était comme ensorcelé. Je croyais qu'il allait me piétiner. Et quand je l'ai touché, son cœur battait à toute vitesse. Presque aussi vite que le galop de Winsong. C'est horrible. Il a peut-être attrapé quelque chose. T'oublies une chose, Lisa. C'est un cheval de course. Trop de tempérament est nécessaire. Je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai déjà travaillé avec des chevaux de course et je les connais. Là, c'était différent. T'as obligé de l'admettre. C'est bizarre que M. Angelo traînait autour de Winsong cette nuit. Tu crois qu'il faisait quoi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il se passe des trucs étranges. Et j'ai l'intention de trouver ce que c'est. Salut, Bob. J'allais chercher une boisson dans le frigo du salon. Tu veux que j'en prenne une pour toi ? Non, merci. Rien n'est à sa place. Il y a encore plus de pagaille que d'habitude. C'est parce que rien n'est comme d'habitude. Oui, on dirait qu'il se passe des choses. Oui. Et depuis que M. Angelo est ici, tout le monde ne parle plus que d'argent et d'intérêt. Et en plus, Max est à l'autre bout du monde. Il va bientôt revenir. Tu vas voir. Une chose est sûre, je ne sais pas si je tiendrai encore longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui, on m'offre une place dans un autre club. Mais Bob, tu dois rester avec nous. Ta place est ici. Oui, c'est aussi ce que je croyais. Mais aujourd'hui, je sais que je ne manquerai à personne. Si tu pars, tu vas me manquer. Merci, Christy. Mais quand Véronica saura que je m'en vais, je pense qu'elle sera contente. Véronica, je t'ordonne de laisser Bob tranquille. Qu'est-ce qu'il t'a encore raconté ? Il ne m'a rien dit du tout. Ne fais pas l'innocente. Tu le traites très mal. Christine, ne te mets pas en colère. Et ce n'est rien à côté de ce que je peux faire si Bob est forcé d'aller dans un autre club. Mais il fait comme il veut. S'il s'en va d'ici, Véronica, je ne te reparlerai plus jamais. T'entends ? Véronica, attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, c'est pour toi. Il y a écrit urgent. C'est sûrement une erreur. Il me demande de régler l'intercom alors que je l'ai déjà payé. Tu es sûre ? Moi, j'ai un cerveau. Regarde, c'est le chèque que j'ai envoyé. Je comprends mieux. C'est un chèque sans provision. Quoi ? Attends, c'est impossible. C'est probablement un malentendu. Quel dommage. Mais il faut vite que je trouve une solution, sinon ils vont tout enlever. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que j'en sais ? C'est toi qui tire les ficelles. Tous ces livres sur les chevaux, ça commence sérieusement à me prendre la tête. J'ai besoin d'une pause. Moi aussi, j'en ai marre. Je n'ai rien trouvé qui nous expliquerait son comportement. Le problème, c'est que ses symptômes sont trop vagues. Ça pourrait être n'importe quoi. Peut-être bien que le problème, c'est qu'il n'y a aucun problème. Alors, comment tu expliques son changement d'appétit, l'urticaire et son agressivité ? Moi, je pense qu'il est agressif parce que son urticaire le rend fou. T'as pas oublié quand j'ai eu la rougeole ? J'étais tellement à cran que j'ai mordu la main de mon frère. La main de ton frère ? Moi qui venais pour te remonter le moral, j'ai pas été déçue ce genre-là. Oui, bon, passons. Le fait est que s'il était vraiment très malade, je suis sûre et certaine qu'Étan ou M. Angelo auraient appelé immédiatement le veto. C'est vrai. Oh, tu voulais sûrement dire merci, Stéphanie. Tu as toujours raison. Je sais que tu as peut-être raison, mais n'empêche que l'ambiance qui règne est étrange. Mais tu n'as aucune preuve, Carole. Tu n'as toujours pas vu Winsong depuis hier soir. Il s'est sûrement calmé. Tu as raison. J'adore entendre ces mots. Où tu vas ? Je vais voir Winsong. Mais il va sûrement mieux depuis hier. Oui, c'est vrai. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais je préfère quand même m'en assurer. Il faut qu'on discute. Ah oui, alors ? Père, je ne sais pas combien vous payez votre comptable, et d'ailleurs je m'en fiche, mais vous devez le mettre à la porte. Mais de quoi tu parles ? Quel genre de financier est votre comptable pour que des gens comme nous fassent un chèque sans provision ? Sans provision ? Oui, ça fait tout bizarre. C'est trop gênant comme situation, père. Vous devez contacter les gens de l'intercom pour leur expliquer. Non, je n'appellerai pas. Oh, père chéri, vous ne croyez quand même pas que je vais le faire. Non, mais c'est vrai, moi je ne suis que la directrice des élèves. Vous attendez trop de moi, je crois, père. Véronica, chérie... Tenez, appelez-les tout de suite. Véronica, maintenant, écoute-moi. Allô ? Peu importe de quoi il s'agit, ça peut sûrement attendre. J'ai commandé des menus d'équitation et je dois aller les chercher. Non, ça ne peut pas attendre, c'est très important. Ça te concerne, et ça me concerne. Et Winsor aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Si le chèque est sans provision, ce n'est pas la faute de mon comptable. Mais c'est parce que le vent a tourné. Comment ça ? J'ai fait de mauvais investissements. Oui, bien, c'est dommage, mais ce n'est pas la première fois que ça vous arrive. C'est vrai, vous me dites toujours qu'investir, c'est comme jouer au casino. Il faut perdre un peu pour gagner beaucoup. Oui, ce que tu dis est vrai. Et malheureusement, en ce moment, le marché est en baisse. Et j'ai pris beaucoup de risques en investissant dans le pain creux et dans ce cheval de course. Mais dans ce cas, vous n'avez qu'à vendre des actions ou autre chose peut-être. Mais on est très riches. N'est-ce pas ? Non, c'est ce que j'essaie de te dire. On a presque tout perdu. Non, non, c'est impossible, pas à moi. On peut sûrement faire quelque chose. Oui, il y a bien un dernier espoir. Si Winsong gagne la coupe Bridgmont, on pourra le vendre à un très bon prix. Alors, on pourrait tenir jusqu'à ce que la bourse s'équilibre. Il faudrait s'en séparer ? On n'a pas le choix, chérie. Je suis désolé. Et... et... Et s'il perd la course ? Tu sais bien que je vais tout faire pour être sûr que ça n'arrive pas. La voie est libre. Regarde. Son urticaire est de pire en pire. Pauvre cheval. Je comprends que ça lui tape sur le système. Je croyais qu'Ethan allait le soigner au plus vite. Je ne sais pas encore ce que tu as, mais je vais trouver, je te le promets. Les filles, vous n'allez jamais deviner. Monsieur Angelo est sur la paille. Tu plaisantes ! Même Véronica avait du mal à tout dépenser. Je vous jure ! Il a dit que Winsong était leur dernier espoir. Si leur cheval gagne la course, alors ils le vendront à un très bon prix. Pour les Angelo, un cheval de course comme Winsong, c'est juste un bon investissement. Et qu'arrivera-t-il s'il perd ? Peut-être qu'il met toutes les chances de son côté pour avoir le cheval le plus rapide. Bob est sur le point de changer de travail parce qu'il ne se sent plus du tout le bienvenu ici. Mais tout le monde l'aime ! C'est la raison pour laquelle je tourne cette vidéo, pour lui montrer à quel point il va tous nous manquer s'il quitte le centre. C'est une bonne idée ! D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous manquera le plus s'il quitte le pain creux ? Si Bob s'en va, il me manquera pour m'aider à sceller mon cheval. Bien. Quoi d'autre ? Est-ce que ça va, Véronica ? Quelque chose t'a mise en colère ? Hein ? Tu es sûre que tout va bien ? Ça pourrait pas être pire. C'est... C'est la fin. Et c'est la fin de quoi ? Oh, tu vas en entendre parler. Les Angélos sont fauchés comme les blés. C'est que de l'argent, après tout. Tu fais erreur, c'est plus que ça. Ce que je veux dire, c'est que personne n'a été tué, alors je vois pas ce qu'il y a de grave. Seule une personne qui n'a jamais été riche peut dire ça. Ça a du bon, l'argent. Je dis pas le contraire, mais c'est plutôt qui en est qui importe. Et pas ce qu'on a. Mais c'est exactement pourquoi moi, je suis moi. Sans ma fortune, franchement, je serais comme toutes les autres. Une pauvre fille ordinaire. Une fille du club du Grand Galop. Je continuerai de t'adorer. Riche ou pauvre. Toi peut-être, Scooter, mais pas les personnes importantes, j'en suis sûre. Mais qui sont ces gens plus importants que d'autres pour toi ? Ceux qui en ont plein les poches. Oh ! Et ils arrêteront d'être amis avec toi parce que tu es ruinée. Oui, ils sont obligés. Parce que je ne ferai plus partie de leur groupe. Désolée, mais là, tu ne parles pas de gens importants. Tu parles d'abrutis. C'est pas ce qu'il y a dans ton portefeuille qui compte. C'est ce qu'il y a ici. Et je vais te dire autre chose. Ce verre, je te l'offre. Et n'oublie pas, quand tes amis sauront que ton père est ruiné, ils te diront même plus bonjour. Mais réfléchis, ta poule de source, le changement d'appétit, la déshydratation, l'agressivité. Et je ne parle pas du fait que Winsong est tout à coup plus rapide qu'avant. Je sais que M. Angelo n'aime pas trop les chevaux, mais jamais il ferait souffrir Winsong. Mais il est désespéré. Et si son cheval ne rapporte pas vite beaucoup d'argent, il va tout perdre. Winsong est son dernier espoir. Donc pour gagner, il doit donner à Winsong un médicament qui améliore ses performances. Pauvre Winsong. Mais pour l'instant, rien n'est sûr tant qu'on n'aura pas la confirmation du docteur Judy. Ça sert à rien de la faire venir. Elle ne l'oscultera pas sans que M. Angelo donne sa permission. S'il trafique quelque chose, c'est sûr et certain qu'il refusera que le docteur l'approche. Où tu vas ? Je ne vais pas continuer à le regarder souffrir. Si on ne peut pas appeler le vétérinaire, je vais mettre au courant Ethan. Le mieux serait de surprendre M. Angelo en flagrant délit. Mais comment ? Scooter est doué en électronique. Tu le savais ? Pourquoi ? Ethan ? Il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a ? J'en suis pas sûre, mais je crois que M. Angelo fait subir un traitement à Winsong. C'est une accusation très grave. Oui, je sais, mais ça expliquerait ces sautes d'humeur récentes. De quoi est-ce que tu parles, Carole ? Vous savez, il est bizarre. Ses pics d'énergie, ses problèmes d'appétit, tout ça amène à congé... Je n'ai pas besoin de recevoir une leçon sur la santé des chevaux. Winsong est en parfaite santé. En plus, son appétit est revenu et il va à une vitesse folle. Mais et pour l'urticaire ? Son urticaire a la conséquence du stress. Il sent que c'est bientôt le moment de la course. Ça coûte rien de faire venir le véto, juste au cas où. Écoute, j'apprécie ton intérêt, mais M. Angelo ne lui a donné aucun traitement. Sinon, je le saurais. Winsong va bien. Fais-moi confiance, Carole. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on voit bien ? C'est super, mais ce sera encore mieux si on ne te voyait pas à l'écran. Très drôle. Tu crois que ça va marcher ? J'espère que oui. C'est notre dernière chance de sauver Winsong. Bon, ça y est. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Où est passé Carole ? Elle devrait déjà être là. J'espère qu'elle va apporter des trucs à manger. Je meurs de faim. Hé, qu'est-ce qui lui arrive ? On dirait qu'il n'arrive pas à respirer. Docteur Judy, je sais que j'aurais dû attendre d'avoir la permission, mais... Et vous, Winsong a beaucoup de mal à respirer. Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il fait un choc anaphylactique. Vous allez pouvoir l'aider ? Je vais devoir faire une trachéotomie. Allez attendre dehors. Non, je peux rester, s'il vous plaît. Dehors. Est-ce qu'il va s'en sortir ? Mais bien sûr, voyons. Qu'est-ce qui se passe ? Winsong n'arrivait plus à respirer. Le docteur Judy a dit qu'il faisait un choc anaphylactique ? Quoi ? Est-ce qu'il va bien ? Il s'en sortira. Il a fait une réaction allergique, à mon avis. Est-ce que vous allez nous dire ce qu'il a pris ? Les seules choses que ce cheval avale sont des cachets homéopathiques que lui donne Ethan tous les jours. J'ai bien pris soin de vérifier qu'il ne faisait aucune réaction à ce médicament. Ah, vraiment ? Et depuis combien de temps dure son urticaire ? Un jour ou deux, peut-être ? Trois jours, et ça va en empirant. Dites-moi, est-ce que vous étiez au courant que les chevaux pouvaient faire des allergies à ce type de remède ? Oui, mais je croyais que ça... Vous auriez dû appeler le vétérinaire dès que l'urticaire s'est déclaré. J'espère pour vous que vous n'avez pas fait de mal à ce cheval. Attendez, j'ai fait de mon mieux. Je pensais pas que cette allergie était sérieuse. Attendez, si je comprends bien, vous saviez qu'il était allergique et vous avez continué à lui donner ce médicament. Je n'avais pas le choix. C'est vous qui m'avez mis la pression pour la course. Je vous ai dit qu'il était pas prêt, mais vous n'avez rien écouté. Alors j'ai donné à Winsong un tiers montant, histoire qu'il retrouve l'appétit. J'ai rien fait de mal. Bien sûr que si, puisque ce traitement l'a fait souffrir. Je suis vraiment très surprise. Je connaissais ton père et je te pensais plus respectueux de ses pratiques. J'arrive pas à croire que tu t'en vas. Tu vas beaucoup me manquer. Tu vas nous manquer à tous. Winsong est toujours ma propriété. Non, il ne l'est plus, chérie. On n'a pas les moyens de le garder. J'espère qu'il va chez des gens sympas. Oui. Bon, alors, comme on est à nouveau riches, vous allez pouvoir m'offrir une nouvelle tenue pour me remonter le moral. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait ? Le dernier acte d'une tragédie ? Pour l'instant, tu peux tirer un trait sur ce genre de besoin. Père, je croyais qu'on n'aurait plus de soucis si on vendait Winsong. Si on le vendait avec une bonne marge, oui. Mais comme il n'est pas en état de faire de course, je suis complètement fauché. Je viens d'en parler à Drew. Le pain creux se passera de mes parts. Je ne peux plus y investir un sou. Et je perdrai mon poste de directrice des élaves du pain creux ? J'en ai peur, chérie. Oui ! C'est injuste ! Ça y est, Winsong vient de faire ses adieux au pain creux. Il va chez les gens très bien, tu sais. Ils sont très gentils. Est-ce que ça va, Ethan ? En fait, je voulais te remercier, Carole. J'étais tellement obsédé par le fait de surpasser mon père que j'ai oublié la chose la plus importante qu'il m'ait apprise. Le bien-être des chevaux doit passer en priorité. Et grâce à toi, je m'en suis souvenu. Alors, merci. J'espère que c'est important parce que j'ai vraiment pas le temps. Ça va juste durer une minute, s'il te plaît. Ça s'appelle Bob, t'en vas pas. Si Bob s'en va, il me manquera pour m'aider à sceller mon cheval. Eh bien, il donne toujours des carottes à Daim. Et quand il est là, Véronica, elle est gentille avec nous. Enfin, moins méchante que d'habitude, c'est tout. Bob, on t'adore ! T'es un gros vénard, toi. T'as un boulot qui te passionne et plein de gens qui t'aiment. Je sais bien que le ciel n'est pas toujours bleu. Et c'est pas un petit nuage qui va te faire perdre espoir. Surtout si ce nuage s'appelle Véronica. Un nuage peut cacher un beau soleil. Mais comprends bien que ce soleil est caché pour le moment. Il faut que tu oublies qu'elle... Ça suffit, Scooter. Merci. Mais au fond d'elle, au très profond, c'est une fille délicieuse. Scooter ? D'accord. Crois-moi, Bob. Tu es le meilleur. C'est dur à dire. Qu'est-ce qui me manquera le plus si Bob quitte le pain creux ? Eh bien, en fait, je n'imagine même pas le pain creux sans lui. Je ne veux pas qu'il s'en aille d'ici. Rien que d'y penser, je suis dans tous mes états. Tu veux que j'ajoute autre chose ? Je ne sais pas quoi dire. Non, désolé, je ne peux pas. Christy, dit que si tu quittes le centre, tu crois que personne ne remarquera ton absence. Mais nous, on le saura si tu n'es plus là. Tu es comme un membre honoraire du club du Grand Galop. Et je crois qu'on ne sera pas les seuls à qui tu manqueras. C'est à votre tour de lui dire. C'est unanime. Tu vois, tu dois rester au pain creux parce que je... tu nous manqueras à tous. T'as fait tout ça pour moi ? Alors, est-ce que tu restes ? Eh bien, je ne sais pas. Bien sûr que je reste. Comment je pourrais m'en aller ? Le pain creux, c'est chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada